Dans cette série de vidéos, nous allons modéliser un ensemble de chaudonnées qui sert de clapet anti-retour avec le logiciel Onshape. On va se diriger vers un navigateur et on va donc se rendre sur la page d'Onshape. J'imagine que vous avez votre propre compte et ensuite vous allez créer un document que l'on va appeler clapet. Une fois que le fichier clapet est créé, on va trouver un environnement de travail constitué des plans traditionnels. Et tout ce qui va se passer dans la création se placera dans l'arbre de création à ce niveau-là. Lorsque l'on ouvre un document dans Onshape, on va forcément se situer dans un Part Studio. Un Part Studio, c'est quoi ? C'est comme un fichier pièce dans d'autres modelers. A la différence près, c'est que dans un Part Studio, on peut créer plusieurs pièces dans Onshape. C'est ce qu'on va voir maintenant. Ce fameux clapet est constitué de plusieurs sous-ensembles. Un sous-ensemble corps qui est central. Un sous-ensemble réduction concentrique constitué de différentes brides cylindriques. D'une réduction d'un élément cylindrique. D'un sous-ensemble 3, réduction excentrique. Donc là, on a également une partie cylindrique et là, on a une partie qui est excentrée avec deux parties cylindriques aux extrémités. Toujours avec des brides cylindriques. Et un sous-ensemble 4 constitué d'un couvercle. Donc nous allons nous intéresser donc au premier sous-ensemble. Regardons dans un premier temps le plan d'ensemble constitué de trois vues, vue de face, vue de dessus, vue de gauche. Une perspective avec quelques indications de soudure. Quelques indications de tolérance géométrique. Donc on va s'intéresser à la partie centrale ici. Alors cette partie centrale est constituée dans un premier temps d'une partie cuve. Donc on retrouve ça dans la nomenclature située au niveau de la perspective éclatée. Donc la cuve repère 1,1. Il s'agit de cette pièce qui est là. Donc on va voir différentes techniques de modélisation de pièces de tolerie dans HandShape. Alors, pour commencer, on va s'appuyer sur un plan pour créer une nouvelle esquisse. On fait un petit clic droit et on s'affiche normal à cette face. Ensuite, on va regarder le dessin de définition de la cuve. Qui est là. Donc cette cuve est constituée d'une partie roulée avec deux bords plats. Donc l'idée, ça va être de réaliser ce profil, ou au moins un demi profil. Et ensuite, on fera une symétrie. Et ensuite, on fera une extrusion de ce profil pour obtenir notre pièce de tolerie. Alors, regardons les cotes qui caractérisent notre profil. Ici, on a une cote de 111 des deux côtés. Et on a une cote de rayon 100 en extérieur. Donc la matière est à l'intérieur. Alors c'est parti, on va modéliser ça. Donc pour faire ceci, on a créé notre esquisse. On retrouve nos outils de tracé, donc des segments, des lignes, des contours rectangulaires, ou des cercles, ou des portions d'arc, etc. Donc nous, on va s'intéresser à l'outil ligne. On va se placer sur le côté, et on va descendre jusqu'à retrouver la correspondance avec ce point-là. Donc j'ai cliqué une fois ici, j'ai lâché lorsque j'étais sur le plan. Ensuite, je vais faire un arc à partir du centre. Donc je pointe d'abord le centre. Et ensuite, je vais définir, je vais aller chercher le point du début d'arc, et je vais aller jusqu'à rencontrer l'élément central. Donc là, j'ai fait un demi-profile. Ce demi-profile, je vais le rendre symétrique par rapport à ce plan. Donc pour cela, je vais cliquer sur miroir. Je vais sélectionner le plan right, qui apparaît ici. Et je vais faire un rectangle glisser des entités que je veux symétriser. C'est fait. Je vais mettre en place maintenant mes codes de mon profil. Donc là, j'ai une première code de longueur de 111. Je valide. Comme j'ai fait ces éléments-là par symétrie, et c'est là tout l'intérêt de bien modéliser, je n'ai pas besoin de mettre de deuxième code pour ce segment, puisqu'il va avoir la même valeur que le côté droit. Ensuite, je vais coter le rayon de 100. Et mon profil est terminé. Je ferme mon esquisse. Et là, je vais retrouver des fonctions volumiques. Donc d'extrusion, de révolution, etc. Et là, on va retrouver une partie qui va nous intéresser. C'est la partie modèle de tollerie. Donc le modèle de tollerie, il apparaît ici. Je vais rentrer dedans pour vous montrer un peu toutes les fonctionnalités. Donc on va retrouver des modèles de tollerie. Donc ça, c'est la fonctionnalité de base. Ensuite, une fois qu'on a un modèle de tollerie qui est déjà en cours d'élaboration, on peut réaliser des bords tombés. C'est-à-dire prendre une arête et l'étirer latéralement. On peut faire des bords abattus, des éléments d'onglet. On peut également créer des points de jonction, des coins, des grugeages, etc. Donc on verra ça en détail dans la suite des vidéos. Je vais choisir le modèle de tollerie. Donc on a une nouvelle fenêtre qui apparaît avec trois fonctions principales. Convertir. Donc là, convertir, ça sert à s'appuyer sur un modèle éventuellement 3D qui a été conçu. Et on va convertir un modèle 3D en tôle, en modèle de tollerie, pour pouvoir obtenir un développé. Ici, on voit qu'on n'a pas le modèle de tollerie développé qui apparaît. Parce qu'ici, pour l'instant, on n'a pas de pièce de tollerie. Dès qu'on aura fait une pièce de tollerie, on verra un petit onglet, ici, qui apparaîtra, avec la possibilité de cliquer dessus et de voir le modèle de tollerie en développé. Alors, la deuxième fonction, c'est extruder. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et la troisième fonction, c'est épaissir. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur un contour fermé et on va l'épaissir. Tout simplement, en mettant une épaisseur de tôle. Donc là, extruder. On clique dessus. On va sélectionner notre contour. Alors, soit je sélectionne l'esquisse, ça c'est possible, ou j'aurais pu sélectionner entité par entité, ou faire un rectangle glissé comme tout à l'heure. On voit que la matière est orientée vers l'extérieur, ce qui n'est pas notre cas, puisqu'on a un rayon de sang extérieur. Donc on va cliquer sur la flèche ici pour mettre la matière à l'intérieur. Alors, l'épaisseur de tôle. On va aller jeter un petit coup d'œil sur la nomenclature. Donc ici, la cuve repère 1,1. C'est une tôle d'épaisseur 1,5. Je vais régler la partie épaisseur à 1,5. Et on va laisser le rayon de courbure comme ça, puisque de toute manière, il n'y a pas de petits rayons de courbure. Ensuite, la cote d'extrusion, elle est donnée dans le dessin de définition. C'est 277. Donc on va régler la cote d'extrusion à 277. Et si je pivote en faisant un clic droit avec ma souris, je peux demander à conserver les plans soit au centre, c'est-à-dire qu'on garde l'esquisse principale sur le plan et on va extruder de deux côtés en faisant symétrie. Soit j'extrude que d'un côté. C'est ce que je vais faire. Donc là, je vais inverser mon côté d'extrusion et je garde mon plan front du côté gauche de ma modélisation. Bon, ça, ce n'est pas hyper important. Ça peut l'être si on veut garder le plan frontal au milieu de notre profil. Je vais valider. Et là, on voit tout de suite apparaître une nouvelle pièce. Et là, l'idée dans HandShape, c'est de donner tout de suite un nom à cette pièce. Donc je fais un clic droit, renommer, et je vais l'appeler donc cuve. Voilà. Donc là, je viens de réaliser ma première pièce.